C'est parti, c'est pas la bonne équipe. Attends Grubb, Grubb c'est le remplaçant. En fait je regarde les petits gars, pour ça je ne voyais pas les mêmes noms. Si c'est la bonne équipe. Mais en fait le Fekin, ah d'accord mais le Fekin a pas du tout le même nom. Le Fekin a pas du tout le même nom. Le Fekin c'était soit Nirvana, soit Ania et du coup il n'y a pas du tout le même nom. Les Nutrophes de Curie qui avaient l'initiative, qui a directement lancé une clé redistrice sur le Fekin. Une retraite anticipée qui est lancée directement. Ah là là. Et Naki qui est full en traves. Ah le retour des Fekin à full en traves. Il y en avait beaucoup de Gutami en traves. Ah Naki oui. Un peu moins cette année. Il y a eu Naki qui est full en traves sur son stuff. Oh à tirance directement sur l'Ekaflip. Donc ça châtille, ça maîtrise. Donc ça va très vite. Je te laisse passer sur les raids un par un librement. Ouais. Donc le Sakri de... Le Sakri de Curie qui est R, son 41 de tacle. Et le Sakri de Otomai aussi d'ailleurs. Aussi ouais. Deux Sakri hier, face à face. Le Sakri de Otomai qui a 6028 vitas. Et le Sacré Fisk. Il tombe directement sur l'Eka. Il ne va pas prendre de risque. C'était le premier tour. Bah l'Eka qui est quand même un gros roc-sort du côté de la team d'Otomai. Donc c'est vrai que le perdre ça sera un gros risque. Les cas d'Otomai qui est d'ailleurs R aussi. Un Feka dégueulasse ça. Bah oui là c'est sûr que le Feka full retrait c'est pas marrant marrant. Ça dépend. Quand tu es dans ton équipe, tu es bien content de l'avoir. Oui c'est sûr. Quand tu es en face, j'ai comme ça. Une bombe à eau. Ça poudre la bombe. Tu recharges. Autour du roublard adverse. Donc on a un peu des compos... On a à peu près des compos très proches. Feka, Sakri, Rouba. Et les deux Feka qui jouent coup sur coup. Les deux roublards qui jouent coup sur coup aussi. Donc on va voir... La différence venant de l'ENU. A noter quand même qu'au niveau initiative, Tommai a davantage. L'ENU qui joue juste avant le Feka de Tommai, c'est vraiment pas évident ça. Ouais c'est sûr. Donc tu as un dans le chat qui dit... Xaqers, pète les tous. Xaqers, ouais. Xaqers, ouais. Les cas. Les cas et les cas qui... Tu peux voir avec qui est Agile. Donc du coup on va voir... Bah il y a Boupercho Agile hein. On voit que le... Bah il y a les deux Sakri plus les cas qui sont Agis. Donc une roulette 450 de chance. Et ça donne des gros coups de réflexe. D'ailleurs ça met l'erreur sur le Sakri. Ça donne des bons coups de réflexe hein. Sachant que le Sakri a 50% de réseau... Comment ? 50% de réseau R et 20 fixe. Des bons coups à 300, c'est bon. Et donc on entame le tour d'eux. Allez, comme toujours. Soit c'est ma place. Et un combat qui commence très vite, très fort. Alors est-ce que tu peux mettre la barre des persos en bas ? Y'en a qui a demandé. Euh... Je ne vois pas trop l'utilité mais... Elle me paraît très bien en haut aussi hein. Le combat il a supporté plusieurs de bas en fait. Donc il va se déplacer par le bas petit à petit. Ouais parce que là ça te dérange pas trop. Et puis surtout que si jamais en bas je peux pas laisser le chat agrandi aussi. Y'a l'équipe de Curie qui est plutôt à l'offensive et qui donc attire les personnages de... 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 3 x. Tapin d'un Peur de... De... Des fois que j'ai eu unatif nietiro... Donc euh... J'ai des problèmes. Donc euh... kadien de le rekquet 103 une jour au primaire. ça résout quand même la plupart d'entre eux. Très souvent c'est pas de notre côté. Alors là il y a des petits problèmes de connexion qui sont des chipsis, mais très souvent les problèmes de connexion ça vient avant tout de votre côté et il suffit de réutiliser la page, les problèmes sont réglés. C'est surtout aussi que avant on n'avait pas eu ça quoi. C'est la première fois qu'on a des bugs comme ça là donc au niveau du stream. C'est vrai que ça c'est déjà arrivé sur d'autres streams et ça je peux rien y faire, je suis désolée mais je peux strictement rien y faire. Techniquement c'est parce que le son prend beaucoup moins de ventes passantes que l'image, c'est normal. Et donc le sacré... Le seul truc que je pourrais faire pour étaler dans la connexion serait rebooter la box, mais ça voudrait dire couper le stream sachant que je suis pas sûr que ça marche donc voilà. Le sacré de curé qui a tiré, qui a renommé, qui a été renommé. Du coup le nom, attends, c'est le sacré qui a renommé. En fait c'est le même nom sans le serveur de vent, mais c'est le nom du Feka qui est absolument différent, je sais pas pourquoi. C'est ni le titulaire ni le grand passoire annoncé sur le site. C'est pour ça que tu as un début... Un imposteur ? Peut-être que s'il fallait autoriser un changement d'une minute... des raisons, on n'a pas forcément à savoir, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est toujours autour du roublard de Tomag. Tous ces bombes, tranquillement, bombao. La deuxième bombao sur le terrain, c'est bien protégé dans le coin en haut à gauche. Donc il y a deux expo bombes sur le côté de Curie. Starox toujours sur le Degaflip, mais bon c'est le sacré qui... On prend les dégâts. Et le tournique s'approche de la fin. On va bientôt attaquer le tour 3. Ah oui donc là ça veut focus le sacré de Curie. Bah forcément ils l'ont attiré dans leur camp. Ouais, le sacré de Curie qui a plus que 4400 de Vita Max et qui se retrouve au direct 4166. J'ai quand même pris pas mal d'érosions. Ça descend, ça descend. Donc autour de l'Inutroph qui a joué son tour avec du Ralpn. Ça essaye de sortir des glyphes. Donc autour du Feka quitte épée avec aussi des armures. Ah oui, ils l'avaient pas encore fait. Ils avaient été occupés ailleurs. La fraction qui a été lancée. Ça c'est très dur du côté de Curie. La team de Curie qui est complètement écartée l'une de l'autre. Le sacré qui tape, qui va essayer de blinguer sans doute. De revenir, voilà. Avec la transpo. Donc encore un mec sur le chat qui dit vous êtes vraiment nul en KTV. C'est tout simplement inadmissible. J'ai juste un truc à dire. Si tu n'es pas content, tu changes de stream. Mais te plains pas parce que c'est quand même grâce à nous que tu regardes les matchs au golfe. Pourquoi en Kama veut pas le mode tactique ? C'est tout simple en fait. On ne va pas revenir là-dessus. Les chieurs... Non, il y en a un qui pose une question justement pour le mode tactique. Pourquoi en Kama veut pas ? Pourquoi en Kama veut pas le mode tactique ? C'est tout simplement ce qu'en Kama a fait ses maps là spécialement pour le PVP. Donc il y a assez de visibilité en fait. Donc Snasher qui recule son Explo-Bombe. C'est un mur. Un mur de bon, ouais. Un joli mur, ouais. C'est bien joué de ce côté-là. Ouh, il y a eu un dernier truc ! Ah, il y a pas explosé ! Ouf ! Ah oui, il y avait la deuxième. C'était vraiment pour réduire aussi le... L'effet de la durée. Donc il y a Snakers qui s'est pris à moins deux effets de durée. Donc ça a des bœufs et ça a tapé. Ça a des bœufs et ça a tapé. Là franchement c'était vraiment sympa là. C'était pas mal. Et du coup le Roublard qui va répondre... Il forme son mur à son tour. Il va se mettre le Roublard de curé qui est sous dernier souffle. Il se prend 600. Il suffit de le taper un peu, il passe là. Heureusement qu'il a son Feka qui va jouer. Surtout que l'Imu... Ah, ça vise peut-être l'écrasante ? Encore un peu tôt pour le dire. Ah donc là, le Roublard de... C'est beau quand même, un match où il y a un Roublard de chaque côté. Mais il y en a beaucoup quand même. Visiblement le débire venu, donc ça veut plus. Ah oui, c'est bon. Pour ceux qui se plaignaient, voilà. J'suis désolée mais ça arrive comme ça dans la soirée et j'y peux strictement rien du tout. Alors c'était jamais arrivé avant, donc voilà. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Indépendant de notre volonté. Et pour ceux qui disent que ça arrive régulièrement, c'est la première fois que ça nous arrive depuis le début du Roublard. Donc voilà, un peu de bonne foi s'il vous plaît. Pour répondre à ce que tu disais, Morgane, C'est vrai que oui, je disais qu'il y avait un match où il y a un Roublard de chaque côté. C'est quand même pas mal. On va dire que ça va jouer tactique des deux côtés. Ça peut être vraiment joli s'il mise sur des gros coups de bombes. Et c'est un cas assez régulier quand même. Parce qu'il y a quand même une équipe sur deux à ce Goultar avec un Roublard. Après il faut savoir si le Roublard s'est joué. Je sais qu'il y a très peu de serveurs quand même qui avaient deux Roublards liés à proposer malheureusement. On a vu ça. Pour l'instant, ces deux Roublards-là ont l'air de savoir... Pour le moment. C'est correct. Et oui, c'est les dangers du direct. Merci Lucas qui nous soutient. Oui, c'est sûr que c'est la première fois que ça arrive une baisse de connexion comme ça. On connaît quand le vainqueur ? Pour les vainqueurs du concours, vous serez tactés par mail. Donc autour du FK, le FK qui fait renvoi de sort. Le FK qui est sous renvoi de sort ? Non, le FK qui fait renvoi de sort sur les cas. D'accord. Et les cas qui vont à 1300 sur 39.10 max. Voilà. Ils n'avaient besoin. Il se finit. Il se finit quand le Goal Terminator ? Si tu veux voir les dates du Goal Terminator, c'est sur le site officiel de Dofus. Mais il me semble que la finale est le... Toute fin du mois d'août. Toute fin du mois d'août. C'est au mois de septembre la finale. Ah bon ? C'est début septembre. Oui, oui. Attends, je vais vous dire ça. Dans tous les cas, historiquement, le Goal Terminator, ça commence début août, ça finit fin août. Donc ça peut commencer fin juillet, toute fin juillet et finir toute début. C'est début septembre, mais c'est les dates. C'est globalement le mois d'août quoi qu'il arrive. Je vais répondre à ceux qui posent la question sur la chatbox. Le nom du gagnant, c'est celui qui sera tiré au sort et le nom du perdant, c'est tous les autres. Donc voilà, j'ai les dates. Alors nous sommes à la ronde combien ? Nous sommes à la ronde 5. Voilà. Donc il y a la ronde 6 le 11 août, la ronde 7 le 13. Les 32e de finale commencent le mardi 19 avec le jeudi 21. 12e samedi 23. 8e le 25. Quart de finale le 27. Ah donc là, la finale se fait le 30 août. Donc ils ont changé. Je l'aime souvent. Autour du roublard, toujours à 1 400 points de vie, toujours sous le dernier souffle. Ah non, il est plus sous le dernier souffle. Il est toujours aimé. Alors la musique de fond, c'est une musique de WAKFU. D'accord, ce qui est 1 700 de vitalité. Le tirage au sort, c'est fait du camp. On vous l'a déjà dit, le tirage au sort. Le roublard pot de Curie qui est appelé pour mettre un mur sur le FECA. Ah c'est bien joué hein. C'est juste un mur et un roublard pot quoi, c'est pas non plus... Ouais mais du coup on est pensé parce que... On a vu des mouvements de la 3ème ronde. On a vu des très très mouvements, très très jolis moves et techniques de roublard. Je sais pas si t'as vu les matchs de Silhouette. Je sais plus quel match. C'est la team de Master Rack. Avec un roublard qui appartient d'une seule bombe sur le terrain. A quasiment quelqu'un. En mettant, il a mis une bombe haut. Attends. Alors, ah oui. Petite question. En bas, on voit défiler des matchs. Quand un match est terminé, il y a une équipe en vert et une équipe en rouge. L'équipe en rouge est-elle perdante ou c'est du hasard ? Alors oui, c'est le nouveau site justement qui a été fait sur Enka TV. En fait, la barre défilante en bas. Et tous les résultats des matchs précédents. Et en rouge, oui, c'est bien l'équipe perdante. Non. Alors, de ne pas répondre à toutes les questions non plus sur la chatbox, il y a un combat à commenter. Moi, je finirai mon histoire un peu plus tard. Parce que là, quand même, c'est... Envoi de sort qui est aussi lancé du côté de Curry d'ailleurs. Envoi de sort sur Snasher. Le roublard de Curry. Il faut vraiment tuer le roublard. Alors, d'un côté, ça veut tuer l'Ekaflip, de l'autre le roublard. Donc, une roulette plus 450 de chance. Ce qui a bien facilité, je pense, les bombes à haut. Ça va jouer contre eux quoi. Ou alors, il faut tuer les bombes rapidement. Ouais. surtout que là il y a deux bombes encore à haut sur la map Tsipsi fait une entente de ta voix Tsipsi elle est énervée maintenant c'est malin vous l'avez énervée alors qu'elle avait un petit problème de connexion que ça arrive à tout le monde autour de Grub les nuits de Curie quelqu'un qui demande où avez-vous sorti les bandes-son Okama n'a jamais sorti les bandes-son de la série Wackfush ah bah c'est les secrets en 4D ça c'est la magie ah la massacrante elle était belle là ou la pelle massacrante qui vient passer là il sort de chance là il y a un truc non non il y a un truc là non non mais il a encore ce bouclier en plus ouais mais c'est ce que je vois il a pas de chance et c'est pas possible ah bah apparemment aussi alors il a un sinistre fou là mais j'étais beau le coup de pelle et non Rikadai il a mis une sacrée pelle pour répondre quand même au tchat c'est pas parce que je suis énervée que je ne commente pas ou quoi c'est juste que je ne suis pas commentatrice officielle moi je suis là juste pour streamer je laisse faire les pros ah bah là c'est vrai que à ce niveau là le les nuits nous a bien étonné là donc toujours le mur de bombe qui est là le mur de bombe à eau le sacré qui ne veut pas jouer on a le roublard de curie qui est dans le mur ouais il s'est sacrifié ça y est il s'est sacrifié il reste encore 7 PA il va pas aller la roulette de chance oui oui la roulette 450 de chance mais bon même avec une roulette de chance sous bouclier c'est c'est beau quand même t'as fait 1000 ça reste sachant qu'ils ont des... c'est vrai qu'il a pas beaucoup de résistance mais bon au bien tième tour on est au cinquième tour cinquième là ne relance pas des fleurs ils vont prendre la grosse tête donc si on fait un tour d'évita là bah du côté de curie on a quand même le roublard qui dans le mur est sacrifié mais qui est un peu en dessous de la barre de 2000 et puis le FK qui a pris aussi un trigger et au niveau d'Otoma il y en a l'Ekaflip et bah c'est un petit peu plus de 50% de sa vie qui a 2237 d'évita mais bon c'est un Eka, il y a des moyens de... oui c'est sûr il y a un Eka, il y a encore le sacrifice d'Askatasuna d'accord il y a encore... bon il y a... le FK a déjà utilisé son RDS mais je crois j'ai pas... est-ce qu'il y a eu l'Imu qui est tombé ? humm... pas... pas... au début ? au début oui attends au tout début il me semble donc la bombe à eau qui enlève 938 donc à... à grub il y a des bons dégâts hein un beau mur de bombe quand même il est assez grand hein humm... il prend tout le passage faudrait peut-être penser à tuer les bombes voilà tt coben qui s'en est chargé et qui te rêve ah bah qui dit te rêve dit... ouh peut-être pas... poudy poudy ou pas ? est-ce que tu le disais ta collection pour hein ? poudy ? ah bah oui mais vraiment vraiment tout bas ? ah le poudy poudy pèv là oh du gros soin la perception plus 966 ah donc là le... les Vitamax tiens on va faire un peu le tour des Vitamax ah au niveau érosion ça ça a pas trop pris peut-être euh... le Sacri qui était à 6 milles de Vitamax en même temps il y a pas beaucoup d'érodeurs hein il y a les cas c'est sûr ouais c'est vrai le Sacri qui était à 6 milles de Vitamax qui est à 5300 donc je trouve ça... donc il y a toujours les Roublards mais les Roublards ont pas vraiment joué ont au-dessus d'affaire qu'à jouer à l'érosion sur ce match oui c'est sûr oui c'est sûr donc là... les Nutrof qui finit son tour donc euh... des maladresses t'appelles Fanto aussi pour enlever les boubous alors poudy poudy c'est la musique spéciale trêve donc euh... faut pas me taper sur les doigts hi 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 nou la musique s'il vous plaît bah n'est pas poudy, à nis poring la musique s'il vous plaît bah c'est poudy-poudy quoi donc le FK qui fait toujours euh... griff d'aveuglement griff, d'immobilisation donc donc toujours euh... ral ral là ça... on a un joli tapis hein le hébert oui pour info la musique nous retourne hein et la trêve sur la trêve pour la prolonger ça a duré un tour et demi parce que la trêve va être réllongée ben au moins les deux sont chassés taper giga poudy sur le tube là c'est juste poudy poudy en fait c'est une grosse pub pour des flancs ils ont donc le sakri qui fait attirance donc ouais ça enlève le mur de bombe et une libération c'est vraiment éloigné la bombe à ou c'est du bon sens riche ah donc une coopération le sakri qui se fait coop le détour une libée le sakri casson va essayer de revenir oui un de sa clé qui reste quand même du côté du nunu tout simplement éviter le tapis de gif oui c'est sûr le nombre de gif là qu'il y a je pense qu'au prochain tour il aurait pris quand même assez cher sachant que bon il a pas masse esquive il a quand même 74 et 66 ça aurait pu être mal pour lui donc une deuxième exposition qui est posée une alimentation 74 et 66 c'est quand même pas mal ouais enfin bon on a déjà vu la moyenne donc ça met un coup de tromblant donc on met de l'érosion en même temps ça le remet dans une glifa d'aveuglement et il y a eu une explombe de posée allez allez la musique s'envoler la trêve sera finie au tour du prochain pk et il y aura plus de trêve du combat du coup ouais là c'est sûr à moins d'aller jusqu'au nul mais euh donc c'est le seul moment pour lequel vous souffrirez allez s'y attendre en même temps avec euh deux fk deux fk ouais ça va être au tour de l'écafé donc sortent retire des pa au sacré d'Otomai donc il y a euh 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 Dekat euh je sais pas comment on dit son nom Datox c'est un truc comme ça euh qui ne mangera plus de flanc de sa vie je pense c'est sûr alors les streamers c'est possible de mettre les personnages en train de jouer à la place de la barre de vitre des teams euh ouais une fois que j'aurai arrêté Poudy Poudy parce que sinon je crois qu'il y en a qui vont vraiment faire une overdose nerf ck en enlevant trêve ah ah donc la trêve qui va mieux tenir ouh ça libé le le sacré le sacré d'Otomai qui est remis dans les glyphes et surtout ça le corrugle donc les glyphes peu importe les glyphes il jouera pas son tour bah dans tous les cas il va quand même prendre chier au niveau des glyphes rires mais bon tu trouves à 5 PA si tu fais pas ton tour de toute façon tu t'en fous un peu ouais c'est sûr voilà Datox qui ne mangera plus de flanc de sa vie désolé pour toi hein rires donc ça une imu qui sort l'imu sur le sac et t'as tous les jokers qui tombent les uns après les autres là à part compter les coups d'un c'est bon les gens de petit Pouilly n'est plus là on peut remettre les musiques d'Office Wakfu et le FK qui mise en garde un aveuglement à moins de 3 PA c'est vrai le sacré quand même de bon le sacré de de Curie qui a que 2500 vita max hein par contre on vient de réfléchir mais si je mets les barres des vita de personnages je serais obligé de passer par les options donc je vais peut-être y passer manuellement donc ouais donc ouais vous voyez vous euh comment le la vie du sacré la la barre de vita du sacré à fond mais il a plus que 2500 de vita hein non 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 type si tu vas tu cliques euh non voilà t'emmètes pas tu cliques droit sur un des personnages peu importe quel tu vas sur options de combat et tu cliques sur la dernière euh spectateur blabla affiché automatiquement ok même pas sur un personnage hein tu peux cliquer sur la map comme ça hein ouais mais non mais moi je sais pas parce que tu vois ça j'ai même plus besoin de ces options là vu que j'ai arrêté de jouer donc voilà donc il y a eu euh encore une coopération le sacré qui est très mal en point là donc autour du roublard snasher le roublard de Curie il est pas encore non plus hein oui c'est sûr mais bon euh alors il est dans son corps c'est l'avantage qu'il a c'est l'avantage qu'il a c'est vrai qu'on dit que le sacré a toute sa vie mais il a quand même plus de 2500 hein un roublabote qui a été posé que ça va faire péter les bombes moi je veux dire voir quand même ah sûrement ouais ça attire ah non j'ai le refrain dans la tête ça va péter là ça va péter ah oui j'avais oublié de vous prévenir que la musique du Poudy vous l'aurez dans la tête pendant moins de jours donc ça fait péter les bombes c'est pas moi qui fait reprocher ça c'est pas moi qui ai décidé de mettre Poudy Poudy pour les... le pire c'est que c'est Blood qui a pensé pour les trêves hein c'était ta musique à la base hein et on avait le fan club de Poudy Poudy dans la chatbox c'est vrai je venais régulièrement suivre le match oulala un troublon à moins 500 une rapière au glyph à moins 820 1800 vita masque de vita max max c'est mon grand-père qui est déçu il se déhancher sur la musique pas mal enfin si on fait le point au niveau des équipes Koury a quand même deux personnages mal en point son roublard et son sacri donc sacri qui notamment est totalement isolé en tout cas pour l'instant côté... léger avantage pour l'instant pour Otomai et au niveau Otomai il y a quand même... enfin pour voir au niveau Otomai il y a le... le Kaffi qui est en train de jouer là qui a 1000 points de vie alors il se chance mais ça marchera qu'un tour ah une roulette sans dommages de poussée et il y a le sacri qui a été corrupt bon le sacri est en train de... de rentrer chez lui il termine la musique du coup ? la musique classique ? pas normal ? oui j'ai remis la musique ok on est au début du huitième tour toujours aucun mort des deux côtés des équipes il n'y aura pas de... qu'un sacanime qui a été invoqué presque un mort hein parce qu'il y a le sacri qui a quand même assez mal en point oui enfin ils font pas... ils font pas 4 morts en un tour pourquoi j'ai arrêté c'est plus... c'est un peu les deux à la fois que t'as dit enfin c'était l'IRL et un peu lassé du jeu quoi parce que bon... en ayant joué 4 ans de suite même plus que 4 ans quand j'y réfléchis 6 ans on va dire à peu près... à force je fais un peu le tour du jeu quoi poudi poudi 2 s'il vous plaît ah non 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 il n'y a pas de trêve il n'y a plus de trêve c'est fini NAKYORUASUKIETIMI oh non NAKYORUASUKIAYU AKATSUNA attends je dis moi je vais pas se prononcer sur le pseudo ASKATASUNA le sacri ASKATASUNA attends non non j'ai dit une connerie excuse moi non 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 ASKATASUNA sort d'état vulnérable excuse moi j'ai dit une connerie et il a fait ses... il a fait ses mecs à droite à gauche Assa tu me déconcentres avec tes épisodes my life oh bah désolé hein moi je fais que répondre à des questions donc euh... le sac animé qui prend les dégâts à la place de... snasheur euh... de grub pardon j'avoue que poudi poudi c'est classe donc une épée volante qui est invoquée ça fait des folies sanguinaires pour se soigner une invocation d'arachnée ah c'est un peu dur hein du côté de... de curry hein ah mais le sacri va y passer là ah le sacri oui le sacri qui est à 1119 de vita sur 1843 comme quoi l'Ekaflip R donc Bin coup d'épée du grand duc avec des assauts derrière ah les persos de curry qui sont carrément... sont complètement dépassés là on dirait bah j'irai pas les passés c'est un peu pas de décoter hein c'est un peu comme tous les combats qu'on a vu ce soir c'est un peu brouillon je pense que c'est ignorant à la map en fait c'est un peu trop brouillé des placements de début c'est trop facile d'attirer ouais du coup à chaque fois ça attire eux la technique qu'ils ont c'est attirer quelqu'un directement sauf que vu que la technique d'en face c'est exactement pareil bah à chaque fois ils sont obligés de contrer l'un l'autre et ça devient brouillon quoi ah c'est bloody ouais j'ai pas compris pourquoi mais euh... je vais pas être coupable quoi que ce soit le FK qui tape au DAG boomerang je suis fatigué ce soir hein c'est le Doppel qui tape au DAG boomerang et c'est le tour du FK le mode tactique est interdit les K aussi mal en point oui c'est vrai que les K est mal en point les K qui a 1000 de vitalité et du coup les K il rentre alors pourquoi il a tué la kawotte ? les K est important là les K qui passent en démarche x2 avec une point de vie il y a jamais il y aura beau mettre une... mais je comprends pas pourquoi le FK a tué la kawotte en fait le FK a fait un coup de bêchasse sur la kawotte je sais pas j'ai pas celui là le FK de curry a fait un coup de bêchasse sur la kawotte au lieu d'aller taper le K bah les K a été en... mais non mais si les K a été chance c'est normal ah les K a été chance donc il voulait... bah oui du coup là il a contre un coup de chance donc là ça va... ouh on a dit bah juste qu'on va quand même hein ouais bah c'est le soir hein l'audi en IRL s'appelle Sandy donc tu t'appelles Sandy bah bah on verra avant la fin du bout de tard j'ai promis qu'ils ont dépassé les 2000 spectateurs on a mon prénom dans tous les cas dans tous les cas là c'est la fin de Xélasticène Xélasticène ouais c'est le premier mort du Ct de curry de curry mais bon je pense que les K a de Thomas il va suivre très très vite hein haha ça troll un petit peu quand même du côté de curry dans tous les cas on est en 4v3 pour l'instant oui ça fait combien de combats que le con... ça fait... ça fait combien de v que le combat a commencé ? ça fait 35 minutes 39 tours donc on est encore à 11 tours de kill mais je pense pas qu'on arrive jusque là non c'est pas possible là je pense que le... le machinique se passe et le sacrifice qui vient... qui sera progé son état qui le sacrifice et qui vient terminer deuxième sacrifice hein... du côté de... d'Automail qui vient terminer en bloquant des nids qui est complètement taclé pour l'instant ouais donc c'était prévu je pense avec la bombe qui a été mise là bon ça va pas changer grand chose il est venu nous donner ça il est venu... il est venu donner une zone... ouais euh... au roublard de curry qui est toujours midlife hein... c'est dur c'est dur qui est rémission sa bombe hein... ça nous pour finir il y avait deux paires en rab au cours de Snedda euh... autour de Snedda le roublard de Tomail il y a un trou blanc par Cobain qui aura fait un coup d'érogion et qui revient reformer son mur donc un... un mur à 649 1200 points de vie il va en repère de 600 au début de son tour ça... ça a bientôt tombé hein... deux défaites pour curry ce soir je sais pas et non on peut pas mettre le moctique euh... Floribear le feka de curry qui est plus 626 de vitalité c'est dur dire pour curry hein... une téléportation 1stp ah allez il va falloir et une imu les attaques sur le sacri là... il y a peut-être moyen de terminer le sacri là avant qu'il rejoue hein... en profitant du dommage redé de l'Eka euh... oui c'est vrai que là euh... attends... qui est-ce qui va jouer avant ? ah non maintenant euh... c'est autour de l'Eka donc euh... une roulette plus 50 critiques ah d'accord effectivement oui le mode tactique est autorisé pour quelques secondes mais bon euh... là euh... je trouve qu'il y a pas besoin de mode tactique quoi hein... salut Vincent Vincent qui va écouter Poudy Poudy en boucle c'est ça c'est pour euh... pour euh... sa période de deuil hein... les attackers qui se boostent... je vais taper le réflex les réflexes à 515 donc autour de l'Enyutrophes l'Enyutrophes complètement bloquées un Ashroth à 858 ouh la Ashroth... ah bah je dois... pas mal hein... aucune chance de le deviner là au niveau du stuff j'aurais vraiment pas vu... une bonne hache euh... une bonne hache euh... une bonne hache euh... une bonne hache euh... 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 j'utilise personnellement souvent en PVM mais en PVP euh... euh... dans une sinistre fou j'ai comme tendance à préférer euh... préférer euh... préférer une rapière ogmif euh... je pense que je suis pas le seul Le Feka qui protège les bombes Je relance ses armures sur lui et son roublard et la fraction en prime et la fraction en prime Allez et l'incandescence, la totale Ces temps là, l'ennemi va y passer, entre l'attirance et la punie dans le monde de les bombes Il préfère finir le roublard et on m'annonce que non seulement le roublard est mort, mais Morgane, commentateur en prime télé, vient de décider aussi. Laura, j'aurais eu raison de lui, on nous retrouve en tête-à-tête avec Tixi Moi je suis pas morte, je m'envoie encore Il y a Mélissa, et donc on se retrouve, Thomas il se retrouve en V2 avec un élément du côté de Corée qui est à 2000 points de vie ça peut aller très vite maintenant Tete Cobain qui est aussi à 626 points de vie Il me semble qu'il y reste là, il reste de l'érosion, il n'a plus rien Ça va taper les capes pour essayer de descendre le sacré Ce qu'il faut là encore, comme à chaque fois dans une situation, il faut faire des points Donc il faut terminer au moins un personnage Ça va être très très difficile quand même Dans tous les cas, la cible Oh ! Tour 10, retour de la trêve Bon bah je suis désolée les gens, vraiment C'est pas leur avantage ça, je pense pas que ce... Ah je sais pas Les cas auraient pu finir c'est sûr, peut-être les nus Une chose qui est sûre, c'est que là ils finiront pas le sacré quoi Les nus qui tentent Maladresse de masse Un peu drôle PM mais ça passe pas Ça passe pas plus que ça Il me dit pas que le Feka va relancer la trêve Comme il y a quelques tours Alors, pour toute réclamation à propos de Poudy Poudy C'est pas moi qui a décidé de la mettre dans le trêve C'est Poudy, hein, voilà Non, c'est Morgane Bah, Morgane, mais qu'il est pas là C'est la facilité, ça ! Je trouve que je n'ai même pas entendu Poudy Poudy, hein Vu que moi en tant que commentateur, je n'ai pas les musiques dans les oreilles Donc euh... Pas une seule fois Et en plus le truc est égal, c'est Donc ça me dérange pas de vous la mettre encore et encore et encore Bon, le tour qui avance et la trêve qui va... Eh bien, viens Fennec, je t'attends, hein Mais euh... Ne t'attends pas à ressortir en très bon état Et la trêve qui va toucher à sa fin Ah non... Non, 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 non ! Trêve, 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 et bah non Parce que là encore, ils ont choisi de faire trêve sur trêve Tout ça pour... Je suis sûr qu'ils nous écoutent en fait, hein Je suis sûr qu'ils nous écoutent et euh... Tout ça pour le plaisir... Affligé, Poudy Poudy euh... A nos spectateurs Ouais, c'est... C'est faire durer là, mais euh... Il n'y a aucun moyen de retour de la situation Et plus une trêve dure, plus euh... Je pense que plus c'est l'avantage de Tomaï Bimi qui me demande Blue Ditto T'incrusti en lui Euh... Je suis pas sûr d'avoir compris Allez, cette fois on y croit On va arriver après euh... Le tour euh... Après le tour de Grubb, on va arriver à la fin de la trêve Enfin... On pourra stopper la musique Un coffre... Allez... Je pense qu'ils sont résignés là Je pense qu'ils sont résignés là Euh... Enfin sans doute se focus sur Grubb pour le finir Ah... Et la pluie qui est pas suffisante hein... C'est quoi qu'il finit à... Qui est encore 86 points de vie Ouais, qui va sur super une invoque du coup C'est peut-être pas mieux Et du coup c'est Pouzy Pouzy Merde ! Alors on peut l'arrêter là quand même euh... Allez, c'est la fin du combat Tété Coben Les GG qui tombent quand même Eh Coben qui est encore à 68 points de vie Allez ! Et voilà, c'est fini Donc euh... Victoire, victoire Dottomai en 12 tours En 4-0 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?